La paix de notre Dieu Je suis en train d'enseigner sur les manifestations spirituelles Ou sur les manifestations de dons spirituels Et nous sommes déjà avancés Notre texte de base se trouve dans la première réplique de Paul au Corinthien 1 Corinthien, chapitre 12, du premier verset jusqu'au onzième verset Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles Et lire dans 1 Corinthien, chapitre 12, du premier jusqu'au onzième verset La Bible dit ceci Pour ce qui concerne les dons spirituels Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance Vous savez que lorsque vous étiez païen Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes Selon que vous étiez conduit C'est pourquoi je vous déclare que nul S'il parle par l'esprit de Dieu Ne dit Jésus est en athème Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur Si ce n'est pas le Saint-Esprit Il y a diversité de dons Mais le même esprit Diversité de ministères Mais le même Seigneur Diversité d'opérations Mais le même Dieu qui opère tout en tous Or, à chacun La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune En effet L'un est donné par l'esprit Une parole de sagesse A un autre Une parole de connaissance Selon le même esprit A un autre La foi Par le même esprit A un autre Le don des guérisons Par le même esprit A un autre Le don d'opérer des miracles A un autre La prophétie A un autre Le discernement des esprits A un autre La diversité des langues A un autre L'interprétation des langues Un seul et même esprit Opère toutes ces choses Les distribuant A chacun En particulier Comme il veut Amen Voilà notre texte de base Et duquel est tiré notre Enseignement Où est basé notre enseignement Bien sûr A ces textes Nous Nous joignons d'autres De nombreux Textes bibliques Pour Eh bien Appuyer ce que Nous affirmons Ou nous enseignons Alors pour les bien-aimés Qui sont pour la toute première fois Nous avons déjà Vu les Les dons Qui sont classés Dans ce qu'on appelle Les dons vocaux Parce que lorsque vous comptez Le nombre De dons Que Paul cite ici Les dons Pneumatica Eh bien Il y en a neuf Et on peut Les repartir En trois groupes Trois groupes de trois Et le premier groupe C'est le groupe De dons vocaux Ou le don Démission Et là nous avons Le parler en langue L'interprétation des langues Et la prophétie Ensuite Il y a Les dons De révélation Les dons De révélation Et ici Nous avons La parole De connaissance Nous avons déjà vu La parole De connaissance Et il y a La parole De sagesse Et il y a Le discernement Des esprits Aujourd'hui Je vais commencer Avec la parole De sagesse Et le troisième groupe On appelle Les dons De puissance Et dans ce groupe Nous avons Les dons De foi Les dons Des miracles Et le don De guérison Amen Voilà Je crois que nous avons déjà suffisamment parlé De la parole De connaissance Et Le point commun A tous ces dons C'est qu'ils sont Des manifestations Surnaturelles Du Saint-Esprit Donc c'est le Saint-Esprit Qui se manifeste Dans la vie D'un croyant Pour soit Donner une prophétie Ou soit Donner une interprétation Ou parler en langue Ou donner une connaissance Et nous avons dit Que c'est bien dit Une parcelle De connaissance Alléluia Juste pour un besoin Dieu peut nous donner Quelque chose Que nous ne saurons pas Connaître Par d'autres moyens C'est l'Esprit Qui sent de tout Et qui connait tout Qui connait L'homme Et qui connait Ce qui appartient A Dieu C'est le Saint-Esprit Qui Nous ouvre les yeux Ou nous ouvre Les oreilles Pour comprendre Quelque chose La parole De connaissance Et je dis Que ce sont Des dons jumeaux Avec la parole De sagesse Du reste Une définition simple De la sagesse C'est une connaissance Bien appliquée Alléluia La Bible parle Beaucoup de sagesse Mais ici Nous allons parler De don spirituel De la parole De sagesse Amen La Bible parle Beaucoup de la sagesse Et Nous allons voir Quelques passages De la Bible Où on fait mention De la sagesse Jacques nous dit Eh bien Que celui qui manque De sagesse Qui la demande à Dieu Qui la demande De s'en douter Amen Alléluia Et la sagesse Nous aide Dans notre conduite Dans notre comportement De chaque jour Mais la parole De sagesse Comme on va la voir Et Nous Intervient Dans Pour résoudre Soit un problème Devant une situation On ne sait pas Qu'est-ce qu'il faut faire Alors le Saint-Esprit Nous Nous Donne le comportement A A A voir Où le Saint-Esprit Nous communique Une parole Et Les Les cas De Jésus-Christ Qui connaissait déjà Cette femme Samaritaine Qui avait Cinq femmes Cinq maris Plutôt Et l'homme Avec qui il vivait N'était pas aussi Son mari Et Jésus Va demander A cette femme Va et appelle-moi Ton mari Appelle-moi ton mari Et là nous avons Un exemple De la sagesse Si vous voulez De la parole Ou de la manifestation De la parole De sagesse Et nous allons voir Aussi l'exemple De De Salomon Parce que De tous Ce neuf Dents Spirituels Que Dieu A donné Aux chrétiens Nous avons Dits que Il y a Sept Décédents Que nous Voyons Dans l'Ancien Testament Ces manifestés Les guérisons Les miracles Il y a Deux Seulement Qui sont Et bien Dedans Une grâce Pour Les chrétiens Dans la nouvelle alliance Les parler en langue Et l'interprétation Des langues Amen Amen Alors nous allons Voir aussi L'exemple de Salomon Et nous allons voir L'exemple De De Ceux deux femmes Qui se disputaient Un enfant Un enfant Disons un bébé Deux femmes Qui avaient accouché Qui dormaient Au même endroit L'une Je crois En tournant Et bien Il a étouffé Son fils J'ai connu Un cas Là où J'ai vivé Chez ma mère Chez les parents Aïolo Une jeune fille Du quartier Par manque D'expérience Ou bien Par sa façon Vous savez Les gens Certaines personnes Lorsqu'elles dorment Elles tournent Alors Il est monté Sur le bébé Et le bébé Étouffé Le bébé est mort C'était un cas triste C'est ce qui est arrivé Pour une femme Alors cette femme Lorsqu'elle a réalisé Que son bébé Était mort Il a remplacé Il a pris son bébé mort Il a mis à côté De l'autre femme Qui était à côté d'elle Il l'a mis dans son sein Et il a pris l'enfant Qui était Vivant Donc il a volé Et lorsque le matin L'autre femme S'est réveillée Elle a regardé Elle voulait Donner du lait A l'enfant Elle a dit non Mais Ce n'est pas mon enfant Alors il y a eu Du spits L'autre dit C'est mon enfant L'autre non Alors l'affaire A été rapportée au roi Et le roi Salomon Va dire Bon voilà On va diviser On va couper cet enfant En deux Comme ça on donne Une part A l'une et à l'autre Alors la maman Donc Qui n'était pas A qui l'enfant N'appartenait pas La femme Dont l'enfant Était morte Et bien elle a dit C'est bien roi Trop sale La gare Comme ça Mais c'est notre zang Alors L'autre Maman a dit non Qu'on ne coupe pas L'enfant en deux Mais qu'on la donne A l'autre Alors Salomon Par C'est Par C'est En fait C'est test De sagesse Et il a su Et il a su que non Il a su que non Maman C'est pas la vraie Maman de l'enfant Alléluia Alléluia Et la Bible La parole De sagesse Donc c'est bien Une parole Une parole de sagesse Alors Voici une définition Du don Spirituel De la parole De sagesse C'est une manifestation Surnaturelle De l'esprit Qui communique Au fidèle Une part De la sagesse De Dieu Pour La nécessité Présente Pour la nécessité Présente On est devant Une situation Devant un cas On ne sait pas Comment Le résoudre Comment faire Où aller Alors Dieu nous communique Sa sagesse Je dirais mieux Une parcelle De sa sagesse Donc je dis que Le don spirituel De la parole De sagesse Est une manifestation Surnaturelle Du Saint-Esprit Ou de l'esprit De Dieu Qui communique Au fidèle Une part De la sagesse De Dieu Pour La nécessité Présente Donc nous ne recevons Qu'une parcelle De sagesse C'est à dire Ce qui nous est Nécessaire Pour le besoin Immédiat Alléluia Ce qui nous est Nécessaire Pour le besoin Immédiat Pour la situation Immédiate La situation Qui se trouve Devant nous Les problèmes Qui se trouvent Devant nous Pour lesquels Nous devons trouver Une solution Voilà L'esprit L'esprit de Dieu Nous dit Alors je pense A ce que Jésus-Christ a dit A ses disciples Il dit Eh bien lorsque Vous vous présentez Devant le juge Eh bien Ne préparez Ne préparez pas Votre défense Le Saint-Esprit Vous dira A leur même Ce qui convient De dire Alléluia Amen Et par ces paroles Je trouve Que c'est aussi Une manifestation De De La parole De sagesse On est devant Le juge On verra Bien des cas Par exemple L'apôtre Paul Qui a réclamé De se présenter Devant César Devant César Nous ne recevons Qu'une parcelle De sagesse C'est-à-dire Ce qui nous est Nécessaire Pour Le besoin Immédiat Donc c'est Une parole Logos Et non pas Le don De sagesse C'est Le don De la parole De sagesse Et ce n'est pas Le don De sagesse Mais une parole De sagesse Le don De la parole De sagesse Ou la parole De sagesse Pour un besoin L'esprit Puise Une parcelle Ou une portion De la sagesse Dans les réservoirs Inépuisables De Dieu Et nous Le communique Et Paul Dans Romains Chapitre 11 Verset 31 Il vante La sagesse Infini De Dieu Ici L'apôtre Paul Parle De l'élection D'Israël Qui peut Comprendre Dieu Qui peut Comprendre Comment Dieu Dirige Les choses Dans ce monde Dans Romains Chapitres 9 10 Et 11 Paul parle De l'élection De l'élection Front Il a pris Les branches De l'olivier Sauvage Qui sont Les gentils Et les a greffées Sur l'olivier Front Donc Si une partie D'Israël Ne croit pas En Jésus C'est pour C'est pour Que nous 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 Pussions Entrer Dans le plan Du salut De Dieu Alléluia Alléluia Et quelque part Il va dire Tout Israël Sera sauvé Bien sûr Le salut N'est qu'en Confessant Jésus Christ Comme sauveur Et seigneur Personnel Nous Croyons A la conversion Nationale D'Israël Le peuple D'Israël Pendant la Grande Tribulation Eh bien Va confesser Jésus Christ Comme son Sauveur Et seigneur Personnel Et j'aime Bien la manière Dont Paul Termine Ces 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 Thèmes D'élection D'Israël Nous sommes Dans Romains Chapitre 11 Je peux même lire A partir du verset 30 Pour que Je commence A 29 Pour que vous ayez Une idée De ce que je suis En train de lire Romains Chapitre 11 Verset 29 Mais le verset Qui nous intéresse C'est le verset 33 Nous lisons Car Dieu Ne se répand Pas de ce don Et de son appel De même Que vous avez Autrefois Désobéi à Dieu Et que Par Leur Désobéissance Vous avez Maintenant Obtenu Miséricorde De même Ils sont Maintenant Ils ont Maintenant Désobéi Afin que Par La miséricorde Qui Vous a été Fête Ils obtiennent Aussi Miséricorde Car Dieu A enfermé Tous les hommes Dans la Désobéissance Pour faire Miséricorde A tous On peut dire Amen Et le verset 33 Au profondeur De la richesse De la sagesse Et de la science De Dieu Que Ces jugements Sont Insondables Et Ces voies Incompréhensibles Car Qui a Connu La pensée Du Seigneur Ou Qui a été Son conseiller Qui lui a donné Le premier Pour qu'il Aie à recevoir En retour C'est de lui Par lui Et pour lui Que sont toutes choses A lui la gloire Dans tous les siècles Amen Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Seigneur C'est à lui C'est de lui Par lui Et pour lui Que sont toutes choses Nous ont à lui La gloire Dans tous les siècles Nous disons Amen Voilà comment Paul Conclu Donc personne A juger Dieu Il fait miséricorde A qui il veut Amen Donc il est souverain Il est là Dans le ciel Il fait tout ce qu'il veut Et tout ce que Dieu fait C'est pour notre bonheur C'est pour notre bien Amen Donc c'est donc Fait descendre une portion De la sagesse de Dieu Dans notre cœur La sagesse Et l'intelligence De Dieu Sont sans limite Dieu sait toutes choses Il possède Toute la sagesse Aucune situation Ne le prend De pourvu Ni le prend Dans le doute Il n'a pas besoin De faire appel Dieu n'a pas besoin De faire appel Au raisonnement Pour savoir Quel chemin choisir Qu'est-ce qu'il faut choisir Alléluia C'est nous qui raisonnons Et nous avons besoin De la sagesse Pour nous conduire Droitement Pour être dirigé Dans la Pour nous diriger Dans la bonne direction Et prendre des décisions Justes Dans les nombreuses Situations difficiles Que nous rencontrons Sur notre route Amen Je dis que nous avons besoin Des sagesses Pour nous conduire De manière juste Nous conduire Droitement Pour prendre la bonne direction Et prendre des décisions Valables Dans les nombreuses situations Difficiles Que nous rencontrons Sur notre route Alléluia Alléluia Jacques chapitre 3 Jacques chapitre 3 verset 13 Jusqu'au verset 18 Jacques chapitre 3 verset 13 Jusqu'au verset 18 Jacques nous dit ceci Lesquels d'entre vous Lesquels d'entre vous Est sages Et intelligents Qu'ils montrent Ses oeuvres Par une bonne conduite Avec la douceur De la sagesse Notez ces mots La bonne conduite Là c'est Un de bienfaits Un apport De la sagesse Dans la vie De l'homme Un homme sage Se conduit D'une manière Ressensable Amen Un sage Se conduit D'une manière Ressensable C'est un insensé Qui se conduit Comme un fou De n'importe comment Un sage Se conduit Comme un homme Ressensable Lesquels parmi vous Lesquels d'entre vous Est sages Et intelligents Qu'ils montrent Ses oeuvres Par une bonne conduite Et puis l'ajoutent Avec la douceur De la sagesse Mais si vous avez Dans votre coeur Un zèle amère Un esprit De dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mettez pas Et ne montez pas Contre la vérité Cette sagesse N'est point Celle qui vient d'en haut Elle est terrestre Mais elle est terrestre Charnelle Diabolique Car là Il y a un zèle amère Ou un esprit De dispute Il y a du désordre Et toutes sortes De mauvaises actions Verset 17 La sagesse Dans l'eau Et premièrement Alors ça y est Dans l'eau Et pure Ensuite Pacifique Et puis Modérée Ensuite Consilente Ensuite Pleine de miséricorde Et de bons fruits Exemple De duplicité Et d'hypocrisie Le fruit De la justice Est sémé Dans la paix Par ceux Qui recherchent La paix Il y a une manière Je dirais Une manière Mauvaise Méchante De se conduire Il y a des gens Qui utilisent Leur intelligence Pour le mal Pour le mal Et c'est ce que L'apôtre Jacques Ici Condamne Mais si vous avez Dans votre coeur Un zèle amère Ils ont du zèle Le zèle c'est bien Mais un zèle amère Et un esprit De dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas Contre la vérité Et Jacques Dis cette sagesse N'est point celle Qui vient d'en haut Elle est terrestre Elle est charnelle Elle est diabolique Malheureusement On voit des gens Qui sont comme ça Qui se distinguent Dans des Subtilités Qui piègent Les gens Ils utilisent Leur intelligence Dans le mauvais Du mauvais côté Pour faire du mal Et la Bible Condamne cela La sagesse Nous aide à prendre De bonnes décisions A bien nous conduire Vous savez que la vie Est faite De choix Et de décisions Voilà pourquoi Nous avons besoin De la sagesse La sagesse Une définition simple De la sagesse C'est La connaissance Intelligemment Appliquée Une connaissance Intelligemment Appliquée Dans le Lissonnage De Littré Cet académicien Français Littré Il dit La sagesse C'est la qualité De celui Qui unit L'habilité A la prudence Et à la bonne conduite Un homme de Dieu A défini La sagesse Comme L'habilité De discerner Ce qui est Spirituellement Opportun Dans une situation Donnée L'habilité De discerner Ce qui est Spirituellement Opportun Dans une situation Donnée Et le mot Sagesse Vient Du mot Hébreu Chokmah Et Étymologiquement Il signifie Être solide Être solide Être solide Et je crois Je crois que Nous étions Très bénis Alléluia Alléluia Nous étions Très très bénis Par cette étude Ce qui était là Lorsqu'on avait fait Qui a suivi L'étude biblique Sur la sagesse À ces proverbes Plutôt Vous qui avez suivi Cette étude biblique On a fait Une très riche Étude biblique Je crois Ça fait peut-être Quatre ans en arrière Sur la sagesse Et nous avons Besoin Nous tous De la sagesse Moi j'ai besoin De la sagesse La Bible nous dit Proverbe nous dit Que la femme sage Bâtit la maison Elle est censée La renverse De ses propres mains Et un appel Aux jeunes D'être sages Et je vous encourage Vous jeunes hommes De lire Ce livre De la sagesse De proverbes Lisez ce livre Parce que En lisant Vous savez La lecture de la Bible Nous apporte la sagesse Amen La lecture de la Bible Nous apporte la sagesse Et nous allons voir cela Que commandement Me rend sage Plus que mes ennemis Et lorsque vous lisez Les livres De proverbes Proverbes chapitre 1er Vous allez voir Des termes synonymes Ou que nous trouvons Dans la sagesse Comme des ingrédients De la sagesse On parle de l'instruction On parle De l'intelligence Le bon sens La justice On parle de discernement La prudence La réflexion On parle De la connaissance La sagesse La sagesse La sagesse nous aide Dans notre manière De marcher Dans notre manière De parler Qu'est-ce qu'il faut dire Quelles décisions Prendre Et tout cela Nous Nous la recevons Nous recevons Toutes ces choses La bonne conduite Des bonnes décisions Viennent De la sagesse Dans la Bible Nous trouvons La Bible fait mention De quatre types De sagesse Quatre types De sagesse D'abord Il y a Ce que je peux appeler La sagesse Humaine La sagesse terrestre Ce sont des qualités Naturelles Ou acquises Par l'éducation La sagesse Acquise Par les méthodes Et le raisonnement Même la Bible Nous Nous parle De cette sagesse Par exemple Lorsque vous lisez Dans Proverbe Chapitre 6 Verset 6 On nous renvoie Vers la foumi Va vers la foumi Proverbe Chapitre 6 Verset 6 Dit ceci Va vers la foumi Paresseux Comprends Se voient Et deviens Sage Amen Elle n'a ni chef Ni inspecteur Ni maître Elle prépare En été sa nourriture Et la masse Pendant la moisson De quoi manger Paresseux Jusqu'à quand Seras-tu couché Quand te libéras-tu De ton sommeil Un peu de sommeil Un peu d'assouplissement Un peu croiser la main Pour dormir Et la pauvreté Te surprendra Comme un rôdeur Et la disette Comme un homme En arme En arme Amen Bien sûr On nous envoie vers la foumi Nous pouvons tirer des leçons De la nature Ou de certaines Créatures Tirer des leçons Vous voyez comment les fourmis Travaillent N'est-ce pas Elles sont des grands Travailleurs Alors On dit Va vers la foumi Et Vois comment Elle travaille Et deviens Sage Et si ça s'adresse Au paresseux Un paresseux N'est pas un homme sage Parce qu'un homme Doit travailler L'homme ne doit pas Passer son temps En dormant Ou passer son temps En jouant Les Les mitendo Ou en jouant La dame Ou passer son temps Au parlement Débout Toute la journée Dans les discussions Ce sont des chômeurs La Bible nous appelle A travailler Alléluia Que celui qui ne travaille pas Ne mange pas Non plus Alors Va Tu vas adquérir Regarde la fourmi Comment il travaille Proverbe chapitre 13 Verset 20 Proverbe chapitre 13 Verset 20 La Bible nous dit Celui qui fréquente Les sages Devient sage Mais celui qui se plaît Avec les insensés S'en trouve Mal Amen Amen Ça c'est la sagesse Humaine Sagesse terrestre Il y a cette sagesse Mais aussi la sagesse Spirituelle Que Dieu donne A ses enfants La sagesse Que le Saint-Esprit donne Aux enfants de Dieu Dieu La donne A quiconque La demande Lui demande Lui demande Nous trouvons cela Dans Jacques chapitre 1er Verset 5 Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qui la demande A Dieu Qui donne A tous Simplement Et sans Réproche Elle Lui sera Donnée Vous êtes là Jacques chapitre 1er Verset 5 Enfin je suis en train De parler un peu De l'importance De la sagesse Je vais revenir après Pour parler De don Spirituel De la parole De sagesse Si quelqu'un d'entre vous Manque de sagesse Qu'il la demande A Dieu Qu'il donne A tous Simplement Et sans Réproche Et elle Lui sera Donnée Amen La sagesse Nous aide Dans beaucoup de choses Dans la vie A réussir dans la vie La sagesse Va nous aider Va vous aider Papa A être des bons Pères de famille Va vous aider A être Des bons époux Pour vos épouses Amen Tout comme Vous les enfants La sagesse Va vous aider A être des enfants Dociles Des enfants Polis Des enfants Responsables Amen Pour faire l'honneur A vos parents A vos familles Et la sagesse La sagesse va vous aider A être à l'abri De beaucoup De mauvaises choses Vous met à l'abri Ceux qui sont conduits Par la sagesse Sont à l'abri Des mots De ce monde Et une fille sage Ne va pas attraper La grossesse Parce qu'elle est sage Elle ne va pas mener Des aventures amoureuses Alléluia Tout comme un jeune homme sage Ne va pas engrosser une fille Sa vie Sa vie Est dirigée Selon la parole De Dieu Amen Amen Et à la sagesse spirituelle Et j'aime Ce que L'Epsomme 119 dit L'Epsomme 119 Verset 98 Ici L'Epsomme 119 Comme vous connaissez C'est l'hymne La louange A la parole de Dieu David Qui parle de son amour Pour la parole de Dieu Psaume 119 Verset 98 David dit ceci Je vais me lire le verset 97 Je vais commencer au verset 97 Ou 97 Combien j'aime ta loi Elle est tout le jour L'objet de ma méditation Tes commandements Lisons ensemble Le 98 Lisons Tes commandements me rendent Plus sages Que mes ennemis Car je les ai toujours Avec moi Continuons Je suis plus instruit Que mes maîtres Car tes préceptes Sont l'objet De mon méditation Continuons J'ai plus d'intelligence Que le vieillard Car j'observe Tes ordonnances Amen Amen Voilà Psaume Au verset 101 Il dit Je retiens mon pied Loin de tout mauvais chemin Afin de garder Ta parole Voilà la sagesse Amen Alors comme on avait appris Lorsqu'on faisait l'étude Du livre de Proverbe Il y a un Proverbe qui dit Un fils sage Fait honneur à son père Et la honte de sa maman Alors j'avais posé la question Mais pourquoi ça ? Alors c'était une étude participative Je n'oublie pas que c'était Maman Véro qui a dit Elle a pris l'exemple Dans sa trivue Elle dit que Quand tout va mal C'est la faute Émise sur le dos de maman Quand tout Vous avez un fils bien Qui récite dans ses études C'est papa Mais quand c'est Vous avez un enfant difficile Un enfant qui Qui fouille le corps Un enfant qui attrape la grossesse Ou qui est un jeune homme Qui engrosse C'est la maman Maman n'a pas bien fait son travail On oublie que L'éducation des enfants Concernant le père Est là Amen Amen Alléluia Nous avons tous besoin De la sagesse Alléluia Nous avons tous besoin De la sagesse La Bible demande la sagesse A tout le monde Et dans le cadre du mariage Et à l'homme Et à la femme D'être sage Oui les chrétiens reçoivent cette sagesse spirituelle Par l'étude de la parole de Dieu Et par sa marche avec Dieu Et dans les expériences qu'il fait avec Dieu Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 Cette sagesse que nous prêchons Parmi les païens Sagesse qui n'est pas de ces siècles Et c'est cette sagesse que l'apôtre Paul Demande pour les chrétiens de l'église De Colosse Colossiens Chapitre 1 verset 9 C'est pour cela que nous aussi Depuis le jour où nous avons été informés Nous nécessitons de prier Dieu Pour vous Et de demander que vous soyez remplis De la connaissance de sa volonté En toute sagesse Et intelligence spirituelle Amen Salomon vous le savez Dieu lui a demandé De demander tout ce qu'il voulait Salomon n'a pas demandé Les armes à Dieu Salomon n'a pas demandé la gloire Mais Salomon a demandé à Dieu L'intelligence Ou la sagesse Amen Amen Voilà pourquoi Cet homme Eh bien Nous trouvons que Il était rempli de sagesse Dieu lui a demandé un jour Demande ce que tu veux Que je te donne 1 Roi chapitre 3 verset 5 Et voici ce qu'a été La réponse de Salomon Accorde donc à ton serviteur Un coeur intelligent Pour juger ton peuple Pour discerner le bien Du mal 1 Roi chapitre 3 verset 9 1 Roi chapitre 3 verset 9 Alors il y a Il y a la sagesse Le troisième type de sagesse J'appelle ça Sagesse diabolique Qui vient de Satan Et a pour but de créer Les désordres Pour créer la division Les détruire Nous avons lu cela Dans Jacques chapitre 3 verset 14 à 15 Cette sagesse là Est terrestre, charnelle et diabolique Et la troisième type Quatrième Plutôt type de sagesse C'est la parole de sagesse A ne pas confondre avec La sagesse spirituelle Amen Elle aussi est spirituelle Mais la parole de sagesse C'est une manifestation du Saint-Esprit Pour une situation précise Et Dieu Par le Saint-Esprit Vous dit ce que vous Ce que vous devez faire Vous donne la parole Que vous devez prononcer Comme la sagesse Et la connaissance Intelligemment appliquée Les mêmes Les dons spirituels De la parole de sagesse Et la mise en pratique Par l'esprit De la parole de connaissance Déjà reçue Quel que soit L'instrument employé Et ces dons Donnent la solution Surnaturelle d'un problème Et grâce à ces dons Dieu peut nous montrer Le comment Le pourquoi Nous dire le pourquoi Dieu peut répondre A la question Ou Au camp D'une affaire Et comme je l'ai dit Ces dons Est intimement lié A la parole De connaissance Alors comment ces dons Peut-il se manifester La parole de sagesse Ces dons Peut-il nous être communiqué De manière suivante Par la direction La révélation D'une direction De l'esprit Par la vision Et aussi Par le sang Ces dons se manifeste Par la révélation Directe de l'esprit Et par une vision Ou par un songe Nous pouvons prendre Nous sommes dans les actes Apôtres Chapitre 10 Verset 19 Ici c'est la vision Que Pierre a eu Il avait une nappe Attachée par les quatre coins Qui descendaient Sur vers la terre Et où se trouvaient Tout le quadripède Et les reptiles La terre Et les oiseaux Et les oiseaux du ciel Et il entendait Une voix Qui lui disait Lève-toi Pierre Tu es mange Mais Pierre a refusé Et dit Non Seigneur Car je n'avais rien Je n'ai jamais rien mangé De suyer Ni d'un pur Et pour la seconde fois Il a entendu encore Cette voix Et une voix Qui dit Ce que Dieu A déclaré pur Ne les regarde pas Comme suyer Amen Le verset 16 dit Cela arriva jusqu'à trois fois Et aussitôt après L'objet Fut retiré dans le ciel Tandis que Pierre Ne savait en lui-même Que penser Du sens de la vision Qu'il avait eu Voici les hommes Envoyés par Corneille S'étant informés De la maison De la maison De Simon Se présentèrent à la porte Et demandèrent à autre Voici C'était là Que logeait Simon S'il nommait Pierre Et comme Pierre Était A réfléchir Sur la vision L'esprit lui dit Voici Trois hommes Te Te demandent Alléluia Voici trois hommes Te demandent Lève-toi Descends Et parle avec eux Sans hésiter Car c'est moi Qui les ai envoyés Amen Amen Nous avons une révélation Directe De l'esprit Du saint Et celui qui parle A Pierre Sinon Pierre Sans cette vision Sans cette voix Eh bien Pierre N'aurait pas eu A accompagner Ces gens A sortir avec eux Et un exemple De vision Nous trouvons Dans Actes Apôtres Chapitre 22 Là Il était demandé A Paul De sortir De Jérusalem Parce que sa vie Était en danger Actes Chapitre 22 Versets 17 A 18 Actes 22 17 A 18 De retour à Jérusalem Comme je priais Dans le temple Je fus ravi En extase Et je vis le Seigneur Qui me disait Hâte-toi Et sors promptement De Jérusalem Parce qu'ils ne recevront Par ton témoignage Sur moi Amen Et j'ai dit Seigneur Ils savaient même Que je faisais Mettre en prison Et battre les verges Dans les synagogues Ceux qui croyaient En toi Et que lorsqu'on Répondit le son D'Étienne Ton témoin J'étais moi-même présent Joînant mon approbation A celle des autres Et gardant les vêtements De ceux qui les faisaient mourir Alors il me dit Va Je t'enverrai Au loin Vers Les nations Amen On peut aussi prendre La vision De Paul Avec les Macédoniens Il a eu la vision Avec les Macédoniens Voici quelques autres exemples De la parole de sagesse Et le champ d'action De ce don La parole de connaissance C'est Pendant des prédications Pendant les témoignages Dieu peut déposer Dans la bouche De son serviteur Une parole de sagesse Pendant les prises Des décisions On peut prendre On peut prendre comme exemple Le choix des sept diacres Il y a eu un problème Dans l'église Dans l'église primitive Le veuve des hélénistes Était négligé Dans la distribution De biens Il y a eu des murmures Alors les apôtres Actes apôtres chapitre 6 Ils ont pris une décision Et c'était Une décision sage Et c'était La manifestation De la parole de sagesse Nous sommes dans Actes apôtres Chapitre 6 Les douze Je commence à partir Verset 2 Convoquèrent la multitude De disciples Et disent Il n'est pas convenable Que nous laissions La parole de Dieu Pour servir au table C'est pourquoi Frères Choisissez parmi vous Cet homme De qui l'on rende Un bon témoignage Qui soit Plein d'esprit Et de sagesse Et que nous chargerons De cet emploi Amen Amen Dans la prise de décision Dans le jugement Et aussi Dans la relation d'aide Dans la relation d'aide Et J'avoue que Lorsque je fais Les entretiens Avec les membres De l'église Il m'arrive Parfois De poser Cette question Et qui le pousse A s'ouvrir Qui le pousse A s'ouvrir Juste une question Vous voyez la personne Qui était un peu Peut-être hésitante Timide Juste une question Voilà Que la personne Ouvre son coeur Et vous dit La vérité Alléluia Alléluia Pendant les relations D'aide Les dialogues Pastoral Pendant le moment De relation D'aide Voilà Et les exemples Abondent Du reste Je viens de citer Quelques exemples Mais Prenons un exemple Emblématique Dans 1 roi Chapitre 3 Verset 16 A 28 C'est le jugement De Salomon 1 roi 1 roi Chapitre 3 Verset 16 A 28 Notez Mais Je ne pense pas Que nous allons lire Tous Tous ce verset On va Sauter quelques passages Alors Deux femmes Prostituées Vèrent Chez le roi Et Se présentèrent Devant lui L'une des femmes Dit Pardon Monseigneur Moi et cette femme Nous demeurions Dans la même maison Et je suis accouché Près d'elle Dans la maison Trois jours après Cette femme Est aussi A aussi Est aussi Accouchée Nous habituions Ensemble Aucun étranger N'était avec nous Dans la maison Il n'y avait que nous deux La fille de cette femme Est morte Pendant la nuit Parce qu'elle S'était couchée Sur lui Elle s'est levée Au milieu de la nuit Elle a pris mon fils A mes côtés Tandis que La servante dormait Elle a couché Dans son sein Et son fils Qui était mort Elle a couché Dans mon sein Le matin Je me suis levé Pour allaiter mon fils Et voici Il était mort Je l'ai regardé Attentivement Le matin Et voici Ce n'était pas mon fils Que j'avais enfanté L'autre femme dit Au contraire C'est mon fils Qui est vivant Et c'est ton fils Qui est mort Mais la première répliqua Nullement C'est mon fils Qui C'est ton fils Qui est mort Et c'est mon fils Qui est vivant C'est ainsi Qu'ils parlèrent Devant le roi Alors je suis obligé De lire tout ça Parce que c'est intéressant N'est-ce pas Verset 23 Le roi dit L'une dit C'est mon fils Qui est vivant Et c'est ton fils Qui est mort Et l'autre dit Nullement C'est ton fils Qui est mort Et c'est mon fils Qui est vivant Puis il ajouta Apportez-moi une épée On apportait une épée Devant le roi Et le roi dit Coupez-en deux L'enfant qui vit Et donnez-en La moitié à l'une Et la moitié à l'autre Alors la femme Dont le fils était vivant Sentit ses entrailles S'émouvoir Pour son fils Et elle dit au roi Ah mon Seigneur Donnez-lui l'enfant Qui vit Et ne le faites Point mourir Mais l'autre dit Il ne sera Ni à moi Ni à toi Coupe-le Donc la lingale Elle a besoin De son sang Alors le roi Prenant la parole Il dit Donnez A la première L'enfant qui vit Et ne le faites Point mourir C'est elle Qui est Sa mère On peut dire Amen Alléluia Tout Israël A pris les jugements Que le roi avait prononcés Et l'on craignait le roi Car on vit que la sagesse de Dieu Était en lui Pour le diriger Dans ses jugements Amen 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 D'autres exemples De la Bible Jésus Qui Dit à la femme Samaritaine Dans Jean chapitre 4 Verset 16 Appelle-moi ton mari Et qu'il vienne ici Appelle-moi ton mari Alors cette femme Jésus savait Parce qu'il est omniscient Amen Elle a dit J'ai le point de mari Et Jésus a dit Ah c'est là Femme Tu as dit Vrai A changé Il a eu 5 maris Et celui avec qui elle vivait C'était le 6ème mari Et nous voyons aussi Cette sagesse de Jésus Dans les confrontations Qu'il a eues avec les pharisiens Avec les saducéens Ce que Matthieu nous rapporte Dans son évangile Matthieu chapitre 22 Verset 15 à 33 C'était des questions Pièges Que sont pièges Les pharisiens Et les hérodiens Avec les saducéens Les pharisiens Ont envoyé les hérodiens Poser cette question A Jésus Matthieu 22 Verset 17 Matthieu 22 Et c'est intéressant Lorsque vous lisez cela Parce que Ils étaient Riduculisés Humiliés Ces pharisiens Et les hérodiens Matthieu 22 Verset 17 Dis nous Donc Ce qui t'en semblent Est-il permis Ou non De payer Les tribus A César Jésus Connaissant leur méchanceté Répondit Pourquoi me tentez-vous Hypocrites Montrez-moi La monnaie Par laquelle Avec laquelle On paie les tribus Et on lui présentait Un déni Et leur demandant De qui cette effigie Et cette inscription De César Le répondit-il Alors il leur dit Rendez à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Étonné de ce qu'ils entendaient Ils les quittèrent Et s'en allèrent Écoutez la suite Les mêmes jours Les sadducéens Qui disent Qu'il n'y a point De résurrection Virent auprès de Jésus Et lui dire Fait cette question Maître Moïse a dit Si quelqu'un meurt Sans enfant Son frère Répoussera sa veuve Et suscetera Une postérité A son frère Or Il y avait parmi nous Sept frères Les premiers C'est Maria Et mourut Et comme il n'avait pas d'enfant Il laissa sa femme A son frère Il en fit de même Du second Puis du troisième Jusqu'au septième Après eux tous La femme a mouru aussi A la résurrection Duquel décès sera-t-elle Donc la femme Car Tous l'ont eu Jésus leur répondit Vous êtes dans l'erreur Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance de Dieu Car à la résurrection Les hommes ne prendront Point de femmes Ni les femmes Des maris Mais ils seront Comme les anges De Dieu Dans le ciel Amen Pour ceux qui De la résurrection De mort N'avez-vous pas lu Ce que Dieu a dit Je suis le Dieu D'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu de mort Mais de vivant La foule La foule Qui écoutait Fut frappée De l'enseignement De Jésus Est-ce qu'on peut dire Un amène de joie Alors les pharisiens Ayant pris Qu'ils avaient réduit Au silence Les sadiséens Se rassemblaient Et l'un des docteurs De la loi Le fit cette question Pour l'éprouver Maître Quel est le plus grand Commandement De la loi Alléluia Alléluia Ils voulaient Coincer Jésus Mais Ils oubliaient Qu'ils étaient Devant celui Qui est Dieu Alléluia Ils oubliaient Ils étaient Devant celui Qui est omniscient Omniprésent Et omnipotent Amen Voilà Que Dieu Soit loué Merci Et un autre Exemple Intéressant C'est l'apôtre Paul Il était devant Les sanadrins Et On voulait Les condamner Sachant que Dans les sanadrins Il y avait Des pharisiens Et des sadiséens Les sadiséens Ne croient pas A la résurrection De mort Alors Il m'a dit C'est à cause De la résurrection De mort Que je suis Dans ces liens Donc Il a sémé Il a sémé Les désordres Dans les sanadrins Amen Et nous allons Terminer par là Nous allons lire Dans Les actes d'apôtre Chapitre 23 Acte d'apôtre Chapitre 23 Je commence A partir Les premiers versets Paul Le regard fixé Sur les sanadrins Il dit Homme frère C'est en toute Bonne conscience Que Je me suis conduit Jusqu'à ce jour Devant Dieu Le souverain Sacrificateur Ananias Ordonna A ceux Qui étaient Près de lui De les frapper Sur la bouche Paul lui dit Paul Alors Paul lui dit Dieu te frappera Muraille blanche Tu es assis Pour juger Selon la loi Et tu violes La loi En ordonnant Qu'on me frappe Ceux qui étaient Près de lui Dient Tu insultes Le souverain Sacrificateur De Dieu Et Paul dit Je ne savais pas Frère Que ce fut Le souverain Sacrificateur Car il est écrit Tu ne parleras Pas mal Du chef De ton peuple Paul sachant Qu'une partie De l'assemblée Était composée De sadiséens Et l'autre De pharisien S'écria Dans le sanadrin Homme frère Je suis pharisien Fils de pharisien C'est à cause De l'espérance De la résurrection Des morts Que je suis Mise en jugement Quand il lui Dit cela Il s'éléva Une discussion Entre le pharisien Et le sadiséien Et l'assemblée Se divisa Car Le sadiséien Dise Qu'il y a Point de résurrection Et qu'il n'existe Ni ange Ni esprit Tandis que Le pharisien Affirme Les deux choses Amen Amen Une grande Clameur Et quelques scribes Du parti De pharisien S'étant levés Engagèrent Un vif débat Et disent Nous ne trouvons Aucun mal En cet homme Peut-être Un esprit Ou un ange Lui a-t-il parlé Comme la discorde Était croissant Les trubins Craignant Que Paul Ne fût mis en pièce Par ces gens Fût descendre Les soldats Pour l'enlever Du milieu d'eux Et la conduire A la forteresse Amen Amen Voilà quelques exemples De la parole De sagesse Ce n'est pas terminé Nous allons continuer La prochaine fois Nous avons besoin De la sagesse Et plus Au-delà de cela Nous devons Aspirer Au don De la parole De sagesse Quelqu'un Aspire-t-il A ce don Au don De la parole De sagesse Qui lève sa main Si vous aspirez A cela Parce que la Bible Nous demande D'aspirer A tous les dons Et pour quelles raisons Pour l'édification Commune Amen Voilà nous voulons Nous lever Et prier Nous allons tous Ensemble nous lever Et demander A Dieu La sagesse Je vais y parler De la sagesse Spirituelle J'ai aussi à parler De la sagesse Comme don Spirituelle La sagesse Les dons De la parole De sagesse Nous avons tous Besoin De la sagesse De Dieu Priez Demandez à Dieu De nous accorder La sagesse Nous tous Nous avons besoin De la sagesse Et levons nos voix Tous ensemble Et prions tous Nous avons besoin Merci Seigneur Alléluia Alléluia Merci Seigneur Seigneur Bénis ton église Saint esprit Repends les dons Accorde nous les dons De la parole De sagesse Oui nous aspirons Oui nous aspirons A tous les dons Nous aspirons Au don De la parole De connaissance Oui nous désirons Vivement La prophétie L'interprétation 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 De la langue Le parler en langue Le don De guérison Le don De miracles Le don De foi Mais aujourd'hui Nous avons Parlé De la parole De sagesse Saint esprit Manifeste Toi Accorde nous Ce don Et que dans Devant des situations Devant des problèmes Qui Que nous allons rencontrer Sur notre chemin Que nous puissions agir Selon l'intelligence D'en haut Merci Seigneur Je prie pour nos enfants Qu'ils soient sages Ta parole Le rend sage Oui Seigneur Merci pour l'apport De ta parole Dans notre vie L'action Que ta parole Apporte Dans notre marche De chaque jour Oui bénis nos enfants Bénis les jeunes Que notre jeunesse Soit Une jeunesse Qui est dirigée Par l'esprit De Dieu Une jeunesse Qui est dirigée Par la parole De Dieu Une jeunesse Sage Merci Seigneur Accorde cette sagesse Aussi A nos mamans Accorde cette sagesse A nos épouses Accorde cette sagesse Au papa De cette assemblée Merci Seigneur Que ton nom Soit loué Que ton nom Soit glorifié Au nom de Jésus Christ Notre sauveur Et Seigneur Nous avons ainsi Prié Nous disons Amen J'ai soif De sa présence Divin Chef de ma foi Dans ma faiblesse immense Que ferais-je sans toi Chaque jour Chaque jour À chaque heure J'ai besoin de toi Viens Jésus Et demeure Auprès de moi Ent сама Hier It success Il ne se sent mi Yes Il ne se sent